On est en pleine coupe du monde et Cristiano Ronaldo n'a plus de club. Mais pas d'inquiétude pour lui, après le mondial, les prétendants sont là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Après 2018, encore une coupe du monde où Cristiano Ronaldo change de club, même si pour l'instant, il reste libre comme l'air. L'info est tombée hier, Manchester United et Cristiano Ronaldo se sont quittés d'un commun accord, comme l'a expliqué le club anglais dans un communiqué officiel. L'histoire s'achève donc contre CR7 et les Red Devils, après 346 matchs sous le maillot rouge et 145 buts. Bon, à vrai dire, on s'attendait un peu à cette fin vu les récents événements. Déjà cet été, ça sentait fort le départ pour le portugais. Et justement, parmi les clubs évoqués lors du dernier Mercato, la plupart d'entre eux fait encore partie des prétendants. En même temps, en étant libre, CR7 ne coûtera aucun transfert à son futur club. Mais il faut quand même préciser que CR7 a renoncé à au moins 18 millions d'euros que lui devait Manchester United. Peut-être qu'il sera plus gourmand pour sa prochaine destination, notamment en termes de primes à la signature. En la presse portugaise, on l'a même surnommé le chômeur de luxe. D'après Marca, pour l'instant, il aurait le choix entre deux clubs. D'abord en Angleterre avec Newcastle. On le sait, les Magpies ont les moyens. Et surtout, en étant troisième de Première Ligue, il pourrait offrir un sacré défi sportif pour Ronaldo. La deuxième option est plus exotique puisqu'il s'agit d'Al-Nasr en Arabie Saoudite. L'été dernier, CR7 avait refusé une offre de 350 millions de la part du club d'Al-Hilal. Reste à savoir si cette fois, il reconsidérera l'option saoudienne. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi penser à Chelsea, dont le nouveau propriétaire était prêt à tout pour le faire venir. On peut aussi parler du Sporting, le club formateur de CR7, où revenait son nom avec insistance cet été. De même que le Borussia Dortmund ou le Bayern Munich. Les Bavarois sont d'ailleurs à la recherche d'un attaquant de pointe. Une signature de Ronaldo pourrait donc contenter tout le monde. On n'oublie pas non plus le Napoli qui était intéressé par le profil du portugais. Enfin, on est obligé d'évoquer le PSG. Après tout, c'est Ronaldo lui-même qui a ouvert la porte à une signature à Paris et à la possibilité de jouer avec Messi. Et ça nous amène à la question du jour les amis. Quelle serait la meilleure destination pour Cristiano Ronaldo ? Vous savez comment ça marche ? Vous nous laissez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. D'ailleurs hier, Stéphane vous demandait est-ce que l'Argentine faisait toujours partie des favoris selon vous ? Et vous êtes plutôt partagé. Pour certains, c'est toujours le cas. Et pour d'autres, elle n'a jamais vraiment été une des favorites. Et puis, un des meilleurs gardiens du monde va pouvoir retrouver les terrains. Lui qui avait perdu son statut de titulaire en club. Vous l'avez peut-être trouvé, c'est de Keylor Navas dont on va parler. Parce qu'il n'y a qu'avec le Costa Rica que le portier du PSG peut retrouver du temps de jeu. D'ailleurs, dans une interview donnée à El Pais, il n'a pas hésité à dire que s'il ne jouait plus à Paris, c'était à cause d'un homme. Je n'ai pas joué, mais je me sens bien. Je me sens tranquille. Mais je ne vais pas cacher la réalité, c'est toujours mieux de jouer. Même si tout dépend de la façon dont chacun se concentre pour disputer un mondial. Si je ne joue pas dans mon équipe, ce n'est pas à cause d'un manque de conditions physiques, d'une baisse de niveau. C'est parce que quelqu'un ne veut pas que je joue et c'est tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça sent clairement le tacle pour Christophe Galtier. Et puis, cet officiel Pep Guardiola a été prolongé par Manchester City. La fin de règne des Sky Blues, ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Son contrat se terminait en fin de saison. Maintenant, il est lié au club mancunien jusqu'en 2025. D'ailleurs, Guardiola a semblé être comblé par cette prolongation. Je suis si heureux de continuer à City pour les deux prochaines saisons. Je ne pourrais même pas assez remercier le club pour la confiance qu'il m'accorde. Je me sens bien ici, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire mon travail de la meilleure des manières. Je sais que le prochain chapitre du club sera extraordinaire pour la prochaine décennie. Allez, on se quitte avec l'image du jour, les amis. Après leur belle victoire face à l'Australie, 4 buts à 1, les Bleus ont été accueillis en héros à leur retour à l'hôtel. Et on espère que ça sera comme ça après chaque match de l'équipe de France. Allez, bonne soirée, les amis, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada